Dans mon petit livre, Jésus en blue jeans, je raconte cette parabole d'une manière tout à fait différente. Jésus est invité à New York au 16e étage d'un gratte-ciel chez un milliardaire. Il arrive au rendez-vous. T-shirt, blue jeans, chêpe-chêpe. On lui ouvre la porte et un garçon en livré lui fait une révérence. Il entre, tapis rouge, lustre, étincelant, premier salon, deuxième salon, troisième salon et il finit par arriver chez ce milliardaire qui est très impressionné. Il avait beaucoup entendu parler de Jésus et il était curieux de l'entendre. Son hôte lui offre un grand fauteuil et Jésus lui dit non, je préfère ce petit tabouret. Il s'installe et puis arrivent deux hôtes aussi riches que lui et ils commencent à discuter. Le premier dit, moi j'ai une quinzaine de résidences à travers le monde, au Baleares, dans les îles grecques, à je ne sais plus où. Et il dit, dans chacune de ses résidences, j'ai une quinzaine de domestiques et d'employés qui sont là à attendre jour et nuit mon arrivée. Il y va une fois par an peut-être. Alors, les deux autres sont impressionnés. Et toi, qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, je fais le trafic des femmes et des enfants entre la Thaïlande, Beyrouth et Amsterdam et ça rapporte bien. Je fais une fortune colossale. Bravo ! Et on se tourne vers le propriétaire, l'hôte, on lui dit, et toi ? Il dit, moi, j'ai investi ma fortune dans le sterlin. Le sterlin est une monnaie sûre. La preuve, il prend un petit appareil de sa poche. Pour voir le taux du sterlin et il s'aperçoit que le sterlin s'est effondré et lui-même s'effondre avec le sterlin. Il tombe à terre, le cœur s'arrête, on court, on téléphone, médecin, rien à faire, il est mort. Il est mort avec ces sterlin. On l'embaume. Dans la grande cathédrale de New York, il y a le cardinal, des évêques, des prélats, des banquiers. Tout le monde est là. Jésus se présente à la porte, on le regarde, on lui dit, non, 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 t-shirt, blue jeans, tu ne peux pas entrer. Et voilà, la cérémonie s'est déroulée dans le plus grand apparat et Jésus l'a contemplée de dehors. Une fortune colossale qui aurait pu faire des heureux un peu partout. Qu'est-ce qu'il a emporté avec lui ? Qu'est-ce qu'il a emporté dans l'autre monde ? Rien. Rien. Et Jésus, quelque part dans l'Évangile, a cette phrase, « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? » Mes chers amis, imaginons-nous dans le dernier quart d'heure de notre vie, car il viendra ce dernier quart d'heure, soyez tranquilles, peut-être pas demain, mais un jour. C'est une chose absolument certaine, pour chacun et chacune, et pour moi sans doute le premier. Quel regard porterons-nous sur notre vie ? Et sur nos armoires pleines de vêtements ? Et sur nos comptes en banque ? Et sur tout ce que nous avons accumulé au cours des années et collectionné dans nos tiroirs ? C'est à la lumière de la mort qu'on peut juger la vie. On s'étourdit, comme si on allait vivre pour toujours. Vient le moment de vérité, le moment de vérité. « Qu'est-ce que tu emporteras dans l'autre monde ? » À l'opposé de cet homme dont parle Jésus dans l'Évangile et dont je parle dans ma parabole, il y a cet homme extraordinaire qu'on appelle Bill Gates. Lui aussi est un multimilliardaire, un des hommes les plus riches du monde. Il s'habille très simplement. Lui aussi, t-shirt et blue jeans. Et il parcourt avec sa femme le monde entier. Pourquoi ? Pour faire du tourisme ? Pas du tout. Il veut combattre le sida en Afrique, combattre la drogue. Combattre certaines maladies, certains fléaux qui frappent l'humanité. La question n'est pas d'être riche ou d'être pauvre. La question est de savoir que fais-tu de ta richesse ? Que fais-tu de cet avoir que tu as accumulé pendant tant d'années ? À quoi ça sert si c'est pour les mettre en banque ? Tout ce qui nous est donné nous est donné pour rendre le monde meilleur, pour rendre les gens heureux et non pas pour accumuler. Je ne sais pas si le mois dernier vous avez reçu cette vidéo d'un trafiquant de drogue colombien. On a découvert dans sa maison et dans le sous-sol et dans la cave des placards et des placards et des placards couvrant tous les murs avec des liasses de billets de 500 euros et de 100 dollars. Ça va du sol au sommet de l'armoire. Et chaque fois qu'on ouvrait une armoire je me disais non, non, ce n'est pas possible. Eh oui, eh oui. Cet argent il l'a gardé. Veillez là-dessus. On l'a coincé. On l'a pris. Il est sans doute en prison. Condamné. Et cet argent. Mais tu aurais pu faire des merveilles, construire des asiles, accueillir des enfants, combattre des fléaux. Non seulement il n'a pas utilisé cet argent pour faire un monde meilleur. Mais il a accumulé cet argent en détruisant des vies avec la drogue, en vendant des produits qui détruisent l'homme. horribles, horreurs. Mais comment les gens pensent-ils ? Tout ce que j'ai m'est donné pour construire ce monde d'amour et de fraternité où chacun puisse avoir la joie de vivre, de manger à sa suffisance, de n'être pas coincé. les différences de niveau de vie sont scandaleuses. Entre un salaire de 400 livres par mois et il y en a dans cette église qui ont ce salaire, et 4 000 livres par mois et 40 000 livres par mois je ne parle pas de salaire, je parle de revenus et 400 000 livres par mois vous allez me dire il y a des gens qui gagnent 400 000 livres par mois mais bien sûr en Égypte mais bien sûr et 4 millions par mois ça existe. Ajoutez encore un zéro ça existe. Pourquoi ? Non. Non. Il y a une injustice flagrante que je dénonce et que le Christ a dénoncée avant moi et contre laquelle nous devons lutter, nous devons agir et pour cela changer notre cœur. tout à l'heure dans l'antienne aujourd'hui ne fermons pas notre cœur ne fermons pas notre cœur ne durcissons pas notre cœur. Encore une dernière histoire il habitait juste derrière les jésuites un arménien je crois de Turquie qui fréquentait notre église et qui a gagné péniblement sa vie comme tailleur et il avait accumulé 300 000 livres ce qui est déjà pas mal pour un homme et c'était il y a 20 ans 300 000 livres et quand il a eu ses 90 ans passés et qu'il était malade et croulant je lui ai dit écoutez qui va prendre votre argent quand vous allez mourir il me dit le gouvernement je lui ai dit mais mettez-le à mon nom moi j'ai de quoi l'utiliser oui oui d'accord bon entre d'accord et bon il a fini par mourir et cet argent est allé au gouvernement je me dis quel est notre rapport à l'argent quel est notre rapport à l'avoir quel est notre rapport à nos possessions il n'est pas interdit d'avoir à condition comme Bill Gates de mettre cet avoir à la disposition des gens pour rendre les gens heureux quand je vois à bout à l'âtre les enfants qui viennent se baigner dans la piscine et bientôt nous allons inaugurer la deuxième maison au moins les deux premiers étages qui sont terminés quand je vois ces enfants je me dis bon tu n'as pas perdu ton temps je me dis tous ces gens qui m'ont aidé et sont nombreux dans cette église ils n'ont pas perdu leur argent oui l'argent est fait pour être utilisé on en aura toujours suffisamment et bien à la lumière de tout ce que je viens de vous dire mes chers amis réfléchissons réfléchissons et faisons valoir tout ce que Dieu nous a donné et Dieu sait s'il nous a comblés pour que avec cela nous puissions faire un monde meilleur rendre les gens plus heureux Amen Sous-titrage Société Radio-Canada